Je suis revenu te voir parce que tu as lancé un truc absolument génial, Catherine, qui s'appelle Kipenews, c'est un site internet. Vas-y, explique-nous quoi il s'agit. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai lancé. Non, c'est vrai. Ce sont des Suisses, des magnifiques Suisses qui ont lancé Kipenews.ch il y a exactement une année. Et comme je suis Suissesse, j'ai découvert ce site et j'ai trouvé ça génial. Il est super bien foutu, c'est facile à regarder. Et donc, du coup, c'est l'idée de la plateforme où tout ce que tu ne veux plus, tu l'offres à n'importe qui en Belgique. Gratuit. Gratuit. Tout est gratuit. C'est vraiment dans l'idée que ça circule, que les choses qui sont stockées dans ta cave ou dans ton grenier aient une seconde vie ou une troisième vie. Donc, c'est très, très simple. Tu te connectes en haut à droite, tu t'inscris. Donc voilà, par exemple, tu as une table de salon que tu ne veux plus. Tu t'inscris, ça dure une minute douze. Je confirme, c'est vrai. L'idéal, c'est de mettre une photo parce que c'est toujours plus chouette en disant voilà, petite table de salon à donner, tu mets la photo, tu peux même en mettre trois si tu veux. Et tu dis voilà, à chercher à Mille Bruxelles. Et donc, du coup, la personne qui voit cet objet à recevoir va te contacter directement en disant, écoutez, moi, cette table de salon m'intéresse. Et donc, l'échange se fait, mais pas du tout via le site. Ok. Il n'y a pas d'argent qui circule. Rien du tout. Non, non, rien du tout. C'est vraiment l'idée de donner. Alors, tu peux aussi chercher quelque chose. Oui, demander. Je ne sais pas, par exemple, tu veux... Un extracteur de jus. Exactement. Par exemple, tu peux essayer. Bon, il faut vraiment prier avant. Mais par exemple, je ne sais pas, tu cherches une poussette pour ton enfant. Et voilà, je cherche une poussette. J'habite à Genneval. Et donc, peut-être quelqu'un va voir l'annonce et va se dire, tiens, oui, c'est vrai, j'ai une poussette, je ne l'utilise plus. Je la donne plutôt que de la jeter. C'est excellent. Et donc, vraiment facile à l'utilisation. Après, tu peux chercher. L'iterie, il y a vraiment des onglets. Et donc, voilà, ils sont trois à l'avoir fait. Et puis, je les ai contactés en disant, bon, voilà, je suis suisseuse et j'habite en Belgique. Ce serait chouette que... Faire des émules, quoi. Oui, de faire ça, point B.E. Puis, ils ont dit, oui, bon, il y a déjà beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a à donner, point B.E. Mais c'est plus des listes HTML où tu reçois par mail toutes les semaines, des choses à donner. Et donc, du coup, c'est moins convivial. C'est moins facile à trouver. Et le jour de Noël, le webmaster m'a dit, OK, ouais, tu peux lancer ça. Et donc, je suis très fière. C'est tout récent. C'est tout récent. Ça vient de sortir. Excellent. Oui. Donc, voilà. Keepinews.be. Keepinews.be. Passez l'info. Et voilà, c'est bien pour tout le monde. Moi, c'est vrai qu'on se retrouve souvent avec des objets qui ne sont pas abîmés, qui ne sont pas, qui sont encore fonctionnels. Et puis, bon, on n'en veut plus pour une raison ou une autre parce qu'on déménage, parce qu'on a changé l'intérieur ou Dieu sait quoi. Ça m'est arrivé plein de fois. La décharge, c'est triste. Bon, le donner, mais à qui ? Comment faire savoir ? Là, c'est le super outil. Je ne sais pas si elle a lu le livre « L'art de la simplicité ». Non. Enfin, je vois le livre. Eh bien, ils disent que le gaspillage, ce n'est pas de jeter, mais c'est de garder et de ne pas utiliser. Et ça, j'aime bien. Tout à fait. Et puis, des fois, tu as besoin d'une poussette à 5 ans, et puis après, tu n'as plus besoin. Oui, typiquement. Et ça recircute. Génial. En tout cas, merci d'avoir fait ça. Mais oui. Avec plaisir. Tout sur Keepinews. Keepinews.be. Peace. 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 Peace.